Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Forza ou sur un autre jeu. On se retrouve avec le X-Maxx et comme vous avez pu le lire dans le titre, je remplace quelques pièces et surtout je rajoute ce sachet GPM. Bon je l'ai déjà ouvert pour vous ramper les pièces et pour les modifier, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai déjà enlevé quelques pièces. On bascule en arrière, voilà. J'ai enlevé les skid plates. Alors les anciens skid plates les voilà, ça c'est celui de l'avant, ça c'est celui de l'arrière. Du coup pourquoi je les change ? Parce que j'ai perdu deux vis ici qui se sont barrés. Donc là je vais mettre des vis plus longues, je ne vais pas mettre celle là, je vais mettre des vis de ce châssis qui seront remplacées par d'autres. Alors avec le temps, les cailloux et tout, je ne sais pas si ça va faire une mise au point. On peut voir que c'est tout rayé, tout rayé, tout bouffé. Je vais vous montrer le nouveau maintenant. On voit clairement la différence. Les bosses, les trous, il y a tout qui est bouffé et celui de devant aussi. Ça je les change pour une seule bonne raison, parce que je ne vais pas mettre d'un beau sachet et des belles pièces sur des vieilles pièces. Je vais mettre ça de côté ici. Alors ce n'est pas vraiment un unboxing. Alors ça existe déjà pour le châssis court, mais ça n'existait pas pour le châssis long. Là on en trouve, je l'ai trouvé sur Aliexpress, bien sûr je mets les liens dans la description de partout où je les trouve. Sinon le produit, c'est ça. Je ne sais pas si ça va servir vraiment à quelque chose. Ça ou ça. De toute façon les liens sont dans la description. Du coup il y a les vis qui sont fournies avec. Donc des belles vis fournies avec, parce qu'il faudra enlever ces quatre là. Ici, ici, ces quatre là, on les enlève pour mettre les nouvelles. Là, pareil. Je ne vais pas vous montrer l'état des vis, mais c'est clairement qu'elles ont été limées avec le temps. Il y en a que je peux garder. Donc toutes celles de l'avant, je peux les garder. Toutes celles de l'arrière, malheureux, je ne peux pas les garder. Elles sont limite pour les enlever. J'ai dû aller à la pince. J'ai dit bien limite, parce qu'elles étaient complètement bouffées. Voici les dix plaques en métal. Donc on peut voir que là, il y a des trous. Ces trous là, c'est moi qui les ai faits. C'est ma modification à moi. Pour une seule et bonne raison, c'est que le jour où tu veux changer ça, les bras de suspension, tu es obligé d'enlever tes barres de protection. Vu que dans les barres de protection, les skid plates normales, il y a des trous. Moi, j'ai fait mes petits trous pour aller chercher la vis, enlever les protections des petites tiges. On voit qu'il y en a une qui a morflé. J'aurais peut-être dû commander, mais je sais, je n'ai pas vu. Donc voilà. Juste pour ça que j'ai fait cette modification. C'est pour me simplifier la vie. On a bien sûr la plaque centrale qui vient se positionner. Il y a un sens. Il y a un sens. Ici, comme ça. Et nos plaques sur le côté, il y a écrit Traxxas qui viennent se positionner. Pareil, ici et ici. Donc on va démonter tout ça. Démonter, dévisser, vis par vis, tout ça, en espérant que ça ne tombe pas de l'autre côté. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire ces vis-là. Alors, je l'ai nettoyé, malgré que je l'ai nettoyé, poncé et tout. Il est encore... C'est pas propre, propre, propre. Tant pis. C'est pas très grave. Il nous faut nos jeux de clés Allen. Bien sûr que j'ai pas. Que j'ai pas sur place. Heureusement que j'ai la visseuse. Le pack visseuse-dévisseuse, bien sûr. On va baisser le couple. On va se mettre sur visserie. Hop. Et on va commencer par cela. Petit coup de nettoyage, vite fait. Histoire d'enlever la terre qui est dedans. Voilà. Alors, on a chacun nos sachets. Ça, c'est pour ici. Ça, c'est pour ici. Ok, c'est cool. C'est good, c'est good. C'est good, c'est good. On va rater nos belles vis. La belle visserie. Avec des petites cales en nylon. Ça, ça va être cool. Il y en a aussi pour là. Des cales en nylon. Il y en a un peu pour partout. Oh, elles sont belles, les piles de la visserie. Ouais. On va mettre notre protection. Euh... J'ai pas vérifié. Est-ce qu'elles sont toutes de la même longueur ? Non, il y en a deux qui sont pas de la même longueur. Pourquoi ? Ça doit être de ce côté-là. Attends, je vais vérifier. Vérifier avec vos anciennes vis aussi vaut mieux. D'accord. Donc, celles qui sont pas de la même longueur, c'est celles qui iront là. Il y en a deux qui sont plus courtes. Ok, il y a rien qui tombe de l'autre côté. C'est parfait. Petit coup de nettoyage. Voilà. Histoire d'écrasser tout ça. Là, il y a une petite vis. Ils auraient dû peut-être faire quelque chose, mais bon, ils l'ont pas fait. On vient mettre... Attends. Voilà. Notre plaque. Nos vis. Il y en a une qui va ici. Attendez, j'allais oublier un truc. La petite pièce en nylon, bien sûr, à mettre ici, avant. Ça, c'est juste. Ça, c'est cool. Ça évite qu'on peut continuer à régler quand même. Voilà. Toutes nos vis sont mises. Je les vérifierais tout à l'heure à la main. Au moins, c'est calé. Ça, là, je peux déjà le faire. J'ai déjà la bonne clé. C'est parce que les autres, j'ai pas la bonne clé. Voilà. Bien serré. Ça rend déjà plutôt pas mal. On pourrait faire celle-là tout de suite, mais je préfère attendre la fin pour la faire. On va déjà remettre toutes nos pièces, notre skid plates avant, arrière. On va tout remettre pour éviter d'être gêné. Oh, ça change. Ça change d'une gueule. Tout ça, c'est des pièces d'origine. Attendez, que je ne confonde pas tout. On ouvre notre petit sachet. On fait nos petites vis en or avec nos calages qu'on va foutre ici. Chaque petite rondelle de calage qu'on met ici. Notre pièce en acier inoxydable. Pareil, on cale notre pièce comme ça, nos petites rondelles de calage comme ceci. Si je ne les perds pas, ce serait bien. Bref, d'accord. Hihihi. Là, dommage qu'ils n'ont pas fait, vous voyez, ils n'ont pas fait le petit trou pour pouvoir. J'aurais dû le faire. Je n'y ai pas pensé. Pas grave. Je pourrais le faire plus tard. Je sais où il est. Ce trou. Parce que j'ai accès facile à la vis de derrière. J'ai accès facile à la vis de derrière. C'est cool. Et il n'y a plus qu'à enlever celle-là. Nous avons presque fini cette installation. Pareil, on a des calages. Attention, il y en a quatre. Il y en a deux gros et deux petits. Alors, les deux cales petites vont devant sur les deux trous de devant. Et les deux cales, les deux grandes vont derrière. Ils ont pensé à tout. GPM. Il y a un sens. Donc, on vient le glisser d'abord vers l'avant et après, on vient le mettre vers l'arrière, je suppose. à moins que ça va vraiment derrière et que j'aurais dû... Ouais, j'aurais dû peut-être pas... Ah, si, c'est bon. On force un petit peu. En fait, cette plaque, j'aurais dû la mettre en première et ça après. Bon, bah... On ne peut pas tous avouer. Ces vis-là font toutes... Les quatre font toutes la même longueur. Donc, on peut y aller sans souci. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On peut y aller. Et voilà. C'est fait. On va vérifier vite fait ces quatre là. OK, elles sont bien serrées. Il risque de ne pas s'en aller. Ça, c'est cool. Elles sont toutes serrées. Et ben voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Plutôt joli. À voir avec une batterie, si ça remonte bien. Donc, peut-être qu'il faudra changer avec le futur les ressorts. Et voilà. Et au moins, comme je disais, je peux accéder facile à la vis si je la trouve. Voilà, je peux accéder facile à la vis. On peut voir là, je suis bien fixé d'en haut. Non, il ne faut pas que je la dévisse. Derrière, pareil. Donc, petite modification que je vous conseille. Si vous avez des forêts en acier, je vous le conseille. On remet la petite carreau. Bien sûr, la prochaine étape, ça sera les barres de suspension et les triangles de suspension inférieurs et supérieurs à changer le cadre de toit ainsi que la barre arrière qui seront blanc, blanc, rouge, 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 etc. Mais pour l'instant, c'est ça. J'ai oublié un truc. C'est dans l'autre sens. J'ai oublié un truc que je vais faire de mon côté parce que j'ai oublié les 4 vis là. Il y a 4 vis qui tiennent ici. Ils tiennent les supports arrière et avant. Je crois que celles les plus courtes sont devant et les plus longues vont derrière. Je vais en mettre une. Bon, là, je vais à la clé. Il faut que je retrouve les trous. Il faut que j'arrive à me mettre en face. C'est une autre affaire. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est les plus grandes derrière et les plus courtes devant. Si vous ne les avez pas marquées, ça peut être embêtant de les retrouver. OK, c'est les plus grandes derrière. Et du coup, les plus courtes devant si j'arrive à trouver le trou. Parce que sinon, à chaque fois que je vais essayer de le soulever par les pare-chocs, ils vont me rester dans les mains. Après ça, je trouve, je suis en train de me courir. C'est les grandes qui vont devant et petites qui vont derrière. Voilà. Vérifiez à la main. Si vous êtes à la main, ne serrez pas trop fort. Vous serrez jusqu'à ce que vous ne pouvez plus tourner. À la vicieuse, vous serrez quasiment au maximum. Et après, vous vérifiez à la main, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, au moins, je protège tout. Après, ce n'est pas des pièces neuves. Du coup, ça n'est pas très grave. Devant, c'est des pièces neuves. Et c'est là où ça prend le plus de chocs. L'avant et l'arrière. Les cailloux, là, ça envoie pas tête. Donc cette partie risque d'être la plus rayée et celle-là aussi. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le Max ou d'autres véhicules. Si je les modifie, moi je vous dis portez-vous bien. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Tchou, tchou, tchou.